Bonjour, je m'appelle Don et j'aimerais vous dire comment j'ai complètement ruiné toute ma famille. Et le pire est que j'ai même payé pour que cela arrive. Ce n'était pas cher, ça m'a coûté seulement 99 dollars. Vous pouvez vous demander pourquoi quelqu'un paierait pour avoir son monde détruit. Et je vais tout vous dire maintenant. C'est assez vexant et je ne peux toujours pas croire à tout ce qui est arrivé. Pour dire vrai, je n'étais pas tout à fait seul. Ma soeur Ava a aidé dans mon plan. J'étais le cerveau derrière ce désastre. Elle m'a simplement aidé à l'appliquer. Mais nous ne savions pas que les choses iraient si loin. Maintenant, pour que vous compreniez ce qui s'est passé et comment ma famille était détruite, vous avez besoin d'en savoir plus sur mon enfance. Quand je suis né, j'étais le seul enfant de ma mère et de mon père. Je n'avais pas d'autres frères et soeurs et j'étais vraiment gâté pour lui. Il m'adorait et m'offrait tout ce que je voulais. C'est génial, bien entendu. J'avais une enfance heureuse et tout à fait normale. Ma mère et mon père travaillaient et ils avaient bien réussi leur vie. Même si ma mère était beaucoup plus occupée que mon père. Elle était une docteure accomplie et renommée partout dans le monde. Ça veut dire qu'elle devait aller à des conférences à l'étranger. Elle était tout le temps occupée. Elle quittait au moins la maison deux fois par semaine pour des appels urgents. Ça semblait être tout à fait normal. Donc ça ne me semblait jamais bizarre pour moi. Mon père était un agent immobilier et trader en bourse pendant son temps libre. Il gagnait très bien sa vie et nous avons pu acheter une très belle maison dans le centre-ville. Maintenant, vous pouvez vous demander pourquoi le planning de ma mère est si important. Mais ça deviendra plus clair très rapidement. Maintenant, quand j'avais quatre ans, ma mère a annoncé qu'elle était de nouveau enceinte. Vous pouvez penser que j'étais très jaloux vu que j'étais gâté. Mais ce n'était pas le cas. J'étais très content. Je voulais vraiment un petit frère ou une petite sœur et je le demandais depuis des années. Je l'ai même demandé comme cadeau d'anniversaire. Quelques mois plus tard, ma petite sœur Ava était née. J'étais très content. Je ne pouvais pas croire que j'avais finalement une sœur avec qui jouer. Mon père m'a alors expliqué que c'était de ma responsabilité d'être le meilleur grand frère possible et de toujours protéger Ava. J'ai pris cette responsabilité très sérieusement. Ava était la meilleure petite sœur au monde et j'étais déterminé à toujours prendre soin d'elle. Elle était même autorisée à jouer tout le temps avec moi et mes amis. Je ne la trouvais pas ennuyante et ça ne me dérangeait pas qu'elle veuille traîner avec moi comme les autres frères et sœurs ont l'habitude de faire. Nous étions vraiment proches et en grandissant, je l'ai prise à part pour lui apprendre tout ce que je savais. Je lui ai donc appris comment grimper aux armes, jouer au ballon et même à faire des exercices de maths. Elle était vraiment intelligente et elle a sauté une classe et puis une autre. Elle n'était plus qu'à seulement deux classes derrière moi au lieu de quatre. Mes parents étaient très fiers d'elle et ils adoraient le fait que je veuille toujours prendre soin d'Ava. Aujourd'hui le truc c'est que personne ne nous croit quand on leur dit que nous sommes frères et sœurs. Tout le monde pensait que nous étions simplement de très bons amis et que nous nous présentions comme frères et sœurs car nous sommes très proches. Nous avons dû le répéter plusieurs fois avant que quelqu'un nous croie. Les enfants de notre école plaisantaient en disant que nous étions certainement adoptés. Moi et Ava le prenions avec humour en haussant les épaules. Nous n'avions jamais pensé que ça pourrait être vrai sinon nos parents nous l'auraient dit il y a bien longtemps. Nous étions vraiment proches même si ma mère travaillait souvent tard et qu'elle devait faire de longs voyages à l'étranger. Je ne m'inquiétais pas beaucoup pour ça ou du moins jusqu'au moment où j'avais une très mauvaise idée et une facture de 100 dollars dans la poche. Une autre chose bizarre était que ni moi ni Ava ne ressemblaient à notre père et je dis bien aucune ressemblance avec lui. Il avait quelques traits distincts et aucun de nous ne les avait. Je veux dire bien sûr c'est possible que nous avions pris les traits de notre mère mais c'est quand même très bizarre n'est-ce pas ? Ava plaisantait toujours sur ça et elle inventait des histoires sur qui pourrait être notre vrai père. Elle inventait les histoires les plus folles et me faisait rire à chaque fois. Elle prétendait qu'il y avait dans l'espace un astronaute qui avait des grands yeux bleus ainsi qu'un marin perdu en mer qui avait son petit nez. Nous essayons de nous surpasser, inventant les histoires les plus folles de ces hommes imaginaires. Ce que nous n'avions jamais pensé c'est que tout ce dont nous plaisantions était plus proche que de la vérité que nous l'aurions jamais imaginé. Bien sûr mon vrai père n'est pas un astronaute ou quelque chose comme ça mais il n'est pas non plus agent immobilier et il n'est pas marié à ma mère. Mais je saute les détails, je veux donc revenir à la façon dont les choses se sont déroulées. Alors, un jour je passais mon temps en ligne quand je suis subitement tombé sur une pub pour un test ADN. Vous savez, le genre qui ne vous parle pas seulement de votre père et de votre mère mais aussi de votre héritage, par exemple vos ancêtres. Oui, celui-là. Je pensais que c'était clair et aussi un moyen de mettre finalement un terme à ces rumeurs. Si quelqu'un d'autre plaisantait sur le fait que moi ou Ava a été adopté, je pourrais plaisanter un retour comme quoi nous avons fait des tests et que nous ne sommes pas adoptés. Ça semblait être une très bonne idée et ça ne coûtait que 99 dollars. Une très bonne affaire d'après moi. Maintenant, je peux dire que j'étais vraiment curieux mais également un peu coupable. Est-ce que mon père et ma mère m'en voudraient ? Je veux dire, je sais qu'ils sont mes vrais parents mais ils peuvent penser que je faisais ça car j'avais des doutes. Ma mère et mon père étaient tous les deux des parents super et nous adoraient moi et ma soeur. Est-ce que ça serait méchant de faire ce test ? J'ai donc décidé d'en parler avec Ava. Elle pensait que c'était une super idée et que ça pourrait être drôle et que ça n'était pas méchant du tout. Nous pourrions montrer à nos parents à quoi ressemblaient nos ancêtres et d'où nous venons. C'était un beau cadeau et un moyen amusant de discuter ensemble. Ça serait également une vraie réponse quand quelqu'un plaisante sur le fait que nous ne nous ressemblons pas du tout physiquement. Nous avons fini par être d'accord en disant que c'était une bonne idée mais le problème était comment faire. Après tout, nous ne pouvions pas voir nos parents et leur demander un échantillon d'ADN où la surprise n'en serait plus une. Nous avons alors commencé à discuter de comment faire pour que ce plan se passe en douceur sans que les parents ne se douent de quelque chose. Ce n'était pas aussi simple que ça et nous imaginons toutes sorties d'idées folles. Beaucoup d'entre elles étaient infaisables et ont été bannis du test. Finalement, Ava a eu un super plan. Vu que nous avions besoin de leur salive, il y avait un moyen facile de les tromper et d'avoir un échantillon sans rien leur demander. Nous ne pouvions pas simplement prendre leur verre d'eau et partir dans notre chambre. Ils suspecteraient de suite que quelque chose se trame. Mais si nous devions garder les tasses en plastique pour une certaine raison, nous serions blanchis de tout soupçon. Ava était vraiment une très bonne cuisinière et elle adorait créer de nouvelles recettes dans la cuisine. Alors, quand elle a dit qu'elle a inventé une toute nouvelle recette de jus, mes parents l'ont cru tout de suite. C'était très intelligent de sa part. Nous avions déjà commandé le kit et nous attendions de le recevoir. Ava préparait le jus avec quelques échantillons différents pour le faire paraître plus vrai que nature. Et enfin, nous sommes allés dans le salon avec plusieurs tasses en plastique. Nos parents les essayaient et nous leur demandions ce qu'ils en pensaient. Ma sœur faisait semblant de prendre des notes et puis sortir du salon avec les tasses à la main. J'expliquais qu'Ava allait changer la recette en tenant compte de leurs opinions. Ils se sont mis à rire en pensant que c'était du Hava tout craché. Je suis rentré dans l'autre pièce et j'ai vu ma sœur en train de prélever les échantillons de salive à partir des tasses. Elle m'a souri et je pensais vraiment qu'elle avait eu une super idée. Tout suivait le cours de son plan. Nous avons mis les échantillons dans leur tube et avons inscrit le nom de mon père et ma mère à leur place. Puis Hava est reparti faire des petits changements sur le jus car nos parents pensaient qu'elle travaillait vraiment sur sa recette au lieu de mentir. Notre plan a fonctionné à la perfection. Pendant qu'Hava était occupé à Amadou et mes parents, je suis allé dans la salle de bain me passer un coton-tige dans la bouche. Après que tout soit prêt, j'ai tout envoyé selon les instructions détaillées puis il était temps d'attendre. Ça a pris presque trois semaines pour recevoir les résultats. J'avais hâte. Ma soeur Hava n'était pas à la maison, mais je ne pouvais simplement pas attendre son retour. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai commencé à lire. Imaginez ma surprise quand je lis que mon père n'était pas mon vrai père. J'étais abasourdi. J'ai lu cette phrase encore et encore et je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai tout de suite appelé Hava sur son téléphone. Elle était chez une amie, mais je lui ai demandé de rentrer immédiatement. Elle est venue rapidement, très inquiète pour moi car elle comprenait que j'étais en train de pleurer. Quand je lui ai dit ce qui se passait, elle ne pouvait pas y croire. Elle lui résulta plusieurs fois, tout comme j'ai fait une demi-heure avant. Nous avions besoin de connaître toute la vérité. Donc, avant de parler à nos parents, nous avons donc procédé également à son test. Nous n'avions pas pensé que ça serait nécessaire de gaspiller 99 dollars de plus sur Hava alors qu'ils avaient déjà mon échantillon, vu que nous sommes censés être frères et sœurs, mais on dirait qu'ils n'avions pas le choix. Donc, nous avons attendu quelques semaines de plus. Vous pouvez imaginer à quel point j'étais impatient. Ma mère et mon père ne comprenaient pas pourquoi j'étais en colère envers eux tout ce temps et bien sûr, je ne voulais pas leur dire. Quand les résultats d'Hava arrivaient enfin, nous étions stupéfiés. Le mari de notre mère n'était pas seulement notre père biologique, mais nous n'avions pas le même père. Nous étions demi-frères et sœurs. Ça veut dire que notre mère était tombée enceinte de deux hommes différents et aucun d'eux n'était son mari. Maintenant que nous savions toute la vérité, nous avons finalement parlé à nos parents. Mon père semblait totalement perdu. C'était évident qu'il n'en savait rien. Notre mère a commencé à pleurer et a finalement admis la vérité. Elle nous a dit que quand elle voyageait pour participer à des congrès, elle sortait parfois avec des docteurs de partout dans le monde. Nous savions qu'elle avait trompé notre père au moins deux fois, mais c'était évident qu'elle avait trompé bien plus deux fois. Et ces appels d'urgence en fin de soirée ? Bon, certains d'entre eux étaient bien réels. Après tout, notre mère était vraiment docteur. Mais certains de ces appels étaient des rencarts et qu'elle ne voulait pas que notre père soit au courant. Vous pouvez imaginer à quel point ça a mis un coup dans notre famille. Notre père a presque demandé immédiatement le divorce et ma mère n'avait pas la force de se défendre. Après tout ce qu'elle a fait, la moindre des choses était de rendre le départ de notre père plus facile. Ni moi ni Ava ne voulions vivre avec notre mère après tout ce qu'elle a fait. Nous savions que nos pères biologiques étaient docteurs, mais nous ne voulions rien savoir sur eux. Notre père nous avait bien éduqués et il nous aimait plus que tout. Il était le seul père dont nous avions besoin. Notre père nous a dit que nous pouvions déménager avec lui. Il a dit qu'il nous aimait, quoi qu'il s'était passé et qu'il nous considérait toujours comme ses enfants. C'était bien d'entendre ça. Nous avons immédiatement déménagé avec lui. Je n'ai pas parlé à ma mère depuis cette horrible nuit. Je ne peux pas toujours croire que j'ai détruit ma famille avec simplement 100 dollars. Merci d'avoir regardé. Quel est le pire secret que vos parents vous ont caché ? Faites-le nous savoir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne.